Vu du ciel, une passerelle dans un vaste étendu d'eau. Vu de près, un bourbier. C'est la nationale numéro 1 entre Marois et Kousserie. Franchement, ça ne va pas, parce que nous, nous souffrons. On a tellement souffert et rien n'a été arrangé. Ça, ce n'est que le débit là-bas devant cet élément grave. Ici, les gros porteurs font les frais de ce mauvais état. En voilà comme mon camion, comme vous voyez, moi aussi, ça m'a éclaté les roues. Ça m'a cassé toutes les lames de reçol. Et jusqu'à ce que même les batteries ont été endommagées, parce que l'état de la route, les vibrations, ça gâte les batteries. 260 kilomètres seulement séparent Marois et Kousserie. Pourtant, les camionneurs vivent un calvaire. On est comme ça, bloqués depuis le matin. On crache, on tire, on crache, on nous tire. C'est comme ça. 72 kilomètres qui tente d'abanga pour Kousserie. Et on fait 4 à 5 jours. Donc c'est très difficile. Il faut plus de deux semaines pour rallier Kousserie. Pour ces camionneurs, péril sur la rentrée scolaire des enfants. Mais cette année, c'est encore trop grave. Nous ne connaissons pas comment on peut faire pour payer la scolarité des enfants. Plus qu'on fait plus d'un mois en route. On porte la marchandise, on arrive par bon état avec le véhicule. On casse le véhicule. Nous, on n'a pas d'argent. Le cri des camionneurs est entonné depuis Kousserie à travers les syndicalistes. Nous observons des pertes sur la route Kousserie-Marois depuis des décennies. Et nous, on plaît décennement juste à l'état du Cameroun. On est devant la situation de la route. Si la route a été arrangée, on ne peut pas avoir de problème. Même les voitures de petit calibre n'échappent pas à cette dégradation. Les coûts de transport ont explosé. Un trajet de 265 kilomètres qu'on pouvait payer à 3 000 francs. Quand on se retrouve à payer à 15 000 francs, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des nids de poules géants comme ceux-ci, la route de Marois Kousserie en compte par milliers. Près de 500 camions sont coincés dans les bourbiers ici sur cette route. Des pertes se chiffrent à hauteur de centaines de millions de francs CFA. Les camionneurs appellent les pouvoirs publics à l'aide pour venir régler cette situation. Depuis la route de Marois Kousserie, Ousmane Baba, Abakar Ali pour Vision 4 Télévision.